Salut à tous les amis, je suis content aujourd'hui de vous dire que j'ai accès à Project Lit, le jeu un peu, vous savez, à la Tarkov, qui a eu déjà un peu des histoires, des dramas, etc. Mais je voulais l'essayer de toute façon. Et là, ils m'ont filé un compte en tant que créateur pour essayer le jeu. On est sur la première, toute première phase d'alpha. Il y aura deux jours où on peut jouer et après, en fait, il y aura une autre phase où on peut jouer 24h sur 24, mais c'est pas tout de suite. Donc, en gros, pour le moment, on est vraiment sur la première phase. Je ne sais pas si ça marche ou pas, ça. Ah oui, ça marche. On est vraiment sur la première phase d'alpha. Quand on arrive comme ça, on a un hub central. On a ici les expéditions. Je vais vous montrer, je n'ai pas de teammates, je suis vraiment tout seul pour le moment. Je vais vous montrer le menu. Alors, on a Red ici. On a ici notre santé. Je pense qu'il va falloir se soigner à chaque fois qu'on revient de Red, peut-être. Je ne sais pas pourquoi on a un slibar ici, là, comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Ici, on peut customiser notre personnage. On peut lui mettre des tatouages, des trucs. Sauf que là, pour l'instant, on n'a pas tout débloqué. Mais voilà, vous voyez un peu la customisation. Elle est pas mal. Il nous l'avait montré déjà dans des trailers. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Les gants, ça va être stylé de mettre des gants de couleur et tout. On peut changer les ceintures. On peut mettre vraiment plein de trucs, vous avez vu. Ici, vous avez votre inventaire. Alors là, on a un inventaire de base. Ils nous ont mis ça. J'ai pris une M4 avec un viseur holo. On a des plaques pour se soigner. Alors, j'aimerais bien peut-être trouver du soin. On va prendre un Survival Medic Kit. On peut le mettre dans sa veste ou pas ? Non, on ne peut le mettre que dans notre sac à dos. On doit avoir un putsch aussi. Le putsch, est-ce qu'on peut mettre du soin ? Non, on ne peut pas mettre du soin dans le putsch. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre dans notre putsch, en fait. Je vous avoue que je ne sais pas trop. On va prendre un peu de bouffe. Est-ce qu'il faut prendre à boire ? On va prendre une bouteille d'eau. On va prendre un truc de bouffe, une bouteille d'eau. Et par contre, on va aussi se remettre des plaques, je pense. Comme ça, on pourra se remettre une plaque si on prend des balles. Et là, dans le Secure Container, je ne sais pas ce qu'on peut mettre, honnêtement, les amis. Parce que, vous avez vu, je ne peux rien foutre dedans. Je ne sais pas comment ça marche. Ok, ici, on a la map. Mais bon, c'est la map de là où on est, là, maintenant. Training, ce n'est pas encore là. Mailbox, j'ai eu un petit cadeau. Ils m'ont donné une édition. Les traders, je vous montre comment ça marche vite fait. Ici, on va pouvoir vendre des trucs. Un Suture Kit. Ça, je veux en acheter un, non ? J'ai un million. Ah oui, j'ai de la thune, en plus. Donc, les Suture Kit, comment on fait, par exemple ? Si je veux en acheter... Ça ne coûte rien, en plus. Ok. Ouais, j'en ai acheté... Ah ouais, donc on peut acheter tout, en fait. Ok, donc ils m'ont filé pas mal de thunes, donc ça, c'est bien. Au moins, je pourrais acheter pas mal de choses. Les Splint. On va en acheter aussi une Vodka, histoire de... Et les Tourniquets. Bon, ils ont vraiment mis exactement les mêmes trucs que sur Tarkov. Vous avez vu. On a les Tourniquets, les trucs, quand on saigne, etc. Donc, je pense que, à mon avis, ils ont dû faire à peu près la même chose. Donc, à mon avis, le truc le plus malin, c'est de prendre quand même un Splint. Et de prendre un peu un Tourniquet, etc. Parce que, je pense que ça doit être vraiment pareil. On a des clés aussi, qu'on peut... Bah, c'est bizarre si les clés, on ne peut pas les mettre dans un Secure Container. Ils nous ont donné des clés à la base. Bon, je pense qu'après, peut-être que quand on est en raid, on peut le mettre dans le Secure Container. Le Pooch. C'est-à-dire que le Pooch, tout ce qui est dans le Pooch, en fait, vous n'allez pas le perdre. C'est ça qui est bien. Select Mission. Alors, on a Open Qualifier. Retourne from the zone alive. Il faut juste revenir vivant. Et sinon, on a Eye for a Night. Donc, ça, c'est des missions. On va juste faire Open Qualifier. En plus, vous avez vu, ça peut nous faire gagner des trucs. Et on va lancer une partie. Et on va voir ce que ça donne les ennemis. Alors, je m'appelle Taylor Swift. Voilà, vous l'avez vu. Et du coup, je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour... Ah, ben voilà. C'était rapide. Donc, il y a des gens qui jouent. Je ne sais pas exactement combien il y a de joueurs en PVP. Et j'ai vu quelques images. Le PVE a l'air assez hardcore. C'est-à-dire que, ouais, ça a l'air bien hardcore. Même, il y a l'air d'avoir des bots qui foutent une bonne pression. Donc, on va voir comment ça se passe. Et c'est parti. Alors, c'est commencé une première expédition. On a eu déjà ce... On a eu déjà ça. Ok, alors. Alright. Bon, ben, franchement, ce n'est pas moche. Ce n'est pas moche du tout. Attends, regardez. Est-ce qu'on voit la map ? Je suis ouf. Oh, je suis juste à côté d'une extract, en fait, non ? Attendez, non, je suis où ? Je ne sais pas où je suis, en fait. Ah, non, je suis là. Ok. Je suis là. Donc, à mon est, il y a des trucs avec des bots, là. Des scaves, apparemment. J'ai bien fait de recharger mon arme. Je n'avais rien du tout dedans. Ok. On va juste faire un petit coup de... Field of View. On va se mettre à 100. Il y a des tirs, là-bas. Et on va se faire un petit coup de... de Sensi, parce que la Sensi... Ouais, je vais encore baisser ça. Je vous avoue que je ne sais pas du tout si je peux tomber sur des gens ou pas. Là où je suis, si je peux tomber sur des gars, sur des... Je ne sais pas du tout comment ça se passe. En tout cas, vous voyez qu'on peut looter plein de trucs. Là, je peux aller... En fait, à l'est, il y a un mec qui se bat. Je vais aller voir, non ? Il y a un mec qui se bat contre des bots, je pense. On peut ramasser masse trucs. C'est un truc de ouf. Je pense que la farine, ça ne vaut pas grand-chose, les amis. Je ne pense pas que je vais sauter ici, direct. Vous savez quoi ? On va redescendre. Et on va aller voir, parce que lui, il se bat avec des scaves. Je pense qu'il y a un mec qui est en train de se battre, en train de tuer des... Des scaves. Du coup, on va aller voir ça. Ouais, c'est bien ça. C'est à l'est d'être par là. Si je me fais engager ici, je ne suis pas dans la merde, les gars. Ok, il y a un espèce de vaulting pour monter. C'est cool. Je ne peux pas monter ici. Ah, là, il y a des morts. C'est à dire que le mec est par là. C'est à dire que le mec est par là. Ok, il y a des scaves morts. Il y a plein de mecs là-bas, c'est des scaves, je pense. Mais je pense que j'ai un client par là. Alors, il y a un truc que je viens de remarquer. Quand on s'allonge, ça a l'air assez long de se relever. C'est peut-être pas mal un truc anti-campeur. J'entendais du métal près de moi, là. Je vous jure, j'entendais du marché sur du métal. C'est débile, non ? Comme si en dessous de moi, il y avait quelqu'un qui marchait avec du métal. What the hell ? Attendez, alors là, je suis où ? Ah, je ne suis même pas au point d'intérêt. Il faut que je continue tout droit, d'accord. Bon, bah écoutez, on va continuer. J'ai quand même l'impression que j'ai quelqu'un dans mon dos, quoi. C'est ça qui ne me plaît pas trop. Là, il y a des bo... Wow, il me tire dessus direct. Ah ouais, ok. Il est mort, lui. Je suis vraiment mal placé parce qu'il y a un mec dans mon dos, je pense. C'est vraiment pas terrible. Je tiens sur quelqu'un ou pas ? Je ne suis pas sûr, en fait. J'en ai eu un. Lui, au fond, je ne sais pas si je l'ai eu. Ah là, je pense qu'il est mort, non ? Lui, je l'ai eu aussi. Normalement, j'ai eu tout le camp. Ah non. Ok, nice. Alors, le shoot est assez arcade, mais honnêtement... Wow ! Comment je mets du temps de me relever, c'est horrible. Wow, wow, wow ! Le shoot est assez arcade, mais c'est pas mal, en fait. Ça ne me gêne pas, moi, pour le coup. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. On a trouvé un bon casque là-dedans. Un gilet. Ah, je vais regarder mon Secure Container. Je peux changer de viseur aussi. Direct à la volée. Ça, c'est cool en faisant tab. Ah ouais, par contre, il y a un gros problème de sensi. Alors, attendez. Il y a un gros problème de... Il faut que je change la sensi de... Des viseurs... Qui zoomen plus. Ok, du coup, lui, on peut le looter. Il y a une AKS. On va la prendre. Il y a des gilets de ouf. Il y a des trucs partout. Ouais, il faut que je regarde comment on met des trucs dans son Secure Container, là. Pourquoi je peux rien mettre ? C'est un délire, ça. Je ne sais pas du tout. Alors, peut-être que le Secure Container n'est pas encore mis en place. Ça me paraît très bizarre, mais c'est possible. Il y a beaucoup trop de loot, par contre. Je ne pourrais pas du tout tout looter. Il y a un espèce de petit lag aussi quand on loot, ce qui n'est pas terrible. Vous voyez, quand vous faites inspecter, ici, il y a un petit lag avant que ça s'ouvre. Ce n'est pas génial. Pour le coup. Allez, on va continuer par là, notre chemin. Et si on va un peu sur la droite, si on tombe sur la droite, on tombera sur un point d'intérêt. Donc, on va pouvoir aller voir un peu ce qu'il y a là-bas, à quoi ça ressemble, etc. Comme je vous ai dit, le shoot est assez arcade. Il y a quand même du recul. Je pensais sur les vidéos qu'on avait vues à la base qu'il n'y avait aucun recul. Il y en a un petit peu. Il nous tire dessus de tellement loin, les mobs. What the fuck, mec ? C'est un truc de ouf. Alors, je vais essayer de mettre l'autre viseur, mais... En fait, il y a un problème de sensi de dingue, quoi. C'est pas possible à sensi. Attendez. Je vois pas où ils sont. Ah, il y a là. Il est mort. Il est mort aussi. Le mec derrière moi il n'est toujours pas revenu. Apparemment, non. Oh, lui, il a mis du temps à mourir. Ok, je pense qu'on a que du PVE pour le moment. On n'a pas encore eu de PVP. Ah, on pourrait avoir un ROP Ascender. C'est un joueur ou quoi ? Il réagissait comme un joueur, lui, non ? Non, non, c'est pas un joueur. Ouf ! Il m'a fait peur, lui. Il est pas mort ? T'es sérieux, là ? Il y en a un, là-bas, au fond. Je vais plus avoir de balles. Je suis déjà... Putain, je vais déjà plus avoir de balles. C'est insane. Ouais, en fait, j'ai plus avoir de balles. C'est chaud, en fait. Attendez, j'ai cette arme aussi. Ah ouais, il n'y a qu'une balle dedans. What the fuck ? Comment je vais faire ça, les amis ? Je crois qu'il y avait un mec, là-dedans. Il va falloir, en fait, que je prenne... Ah, des balles. Est-ce que c'est des balles pour moi ? Non, c'était pas ça. Le mec, il a eu un espèce d'aimbot. Vous avez vu quand il s'est retourné vers moi, là ? Il va falloir que je ramasse une... Que je ramasse une arme d'un des mecs que j'ai tué et en espérant qu'il ait des balles sur lui, en fait. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Parfois, on dirait un peu des joueurs, les bots, dans leur réaction, je vous avoue. C'est chaud d'aller looter, là, non ? Il y en a un, là. Je vais bientôt avoir plus de balles du tout. C'est très, très tendu, quoi. Il va vraiment falloir partir avec énormément de balles dans ce jeu. Et là, en plus, c'est super dangereux de looter ici. Mais je crois qu'il y en a plus. Voilà, là, il y a d'autres mecs. Ouais, c'est très, très chaud, ça, pour le coup. Alors, je ne sais pas comment on va faire ça. On va essayer de looter ici. Je n'ai plus de place dans mon inventaire. Il y a une M16. Est-ce qu'on peut prendre des balles ? Il me faut quoi, en fait ? Il me faut quoi comme balles ? 5,56, SA, AP. Non, je n'ai pas, hein. On va dropper le 9,18, ça aussi. La galère, hein. Et ça, c'est quoi ? Il faut quoi comme pour... 5,56, FMJ. Je n'en ai pas beaucoup non plus. C'est bizarre parce que lui, vous avez vu, il a la même arme, mais en fait, tu ne trouves pas les bonnes munitions sur lui. Donc, c'est un peu débile. Ouais, je ne trouve pas du tout les bonnes munitions. C'est complètement con parce qu'il a la même arme sur lui, mais par contre, il n'a pas les bonnes munitions qui vont avec l'arme qu'il avait sur lui. Donc, c'est un petit peu con, quand même. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, il nous faut quoi comme balles ? 5,45 PS. Ok, on va essayer de looter. 5,45 PS, ça, c'est bon. Il n'y a plus de place dans l'inventaire, c'est chaud. Donc, cette AK, là, on a le... On a les bonnes munitions. J'aimerais bien tomber sur un peu de PVP, histoire de voir ce que ça donne. On a les bonnes munitions. Attendez, dans mon inventaire, j'ai plein de trucs, là, qui ne servent à rien, je pense. Ça, mais de kit, ok, on peut l'utiliser. Ça, je vais le drop. Et on ne peut pas le mettre dans le Secure Container. En fait, le Secure Container, je crois que je ne l'ai pas encore. Limite, il faut l'acheter ou un truc comme ça. Je crois que ça va être comme ça, que ça va marcher comme ça. Oh non, 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 je ne vais pas boire une vodka. À quoi qu'on peut boire, ça, hein ? Je vais bouffer ça, le Beef Jerky. 5,49 PS, ça, il m'en faut. Il me faut 5,45 PS et 5,56 S-App. Pfff, ok. C'est ça et ça, ouais. Autant ne pas garder les munitions qui ne me servent à rien. C'est long de looter, hein. Quand il y aura du PVP partout, c'est mort, de looter, honnêtement. Ça va être super compliqué, quoi. Ça tire là-bas. Ouais, ça, ça va être un problème, honnêtement. Voilà. Pourquoi ? Ça va être un problème. Parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de looter. Tu vas te prendre des trucs de partout. Alors, je suis complètement pété. Comment je me soigne ? Ça, ça. Survival Met Kit. Je me suis pris une grenade, en fait. J'ai toujours un truc cassé. Il y a un mec qui me rush, là. Il y a un joueur qui me joue, ou quoi, là ? C'était un bot. Wow. Voilà, il tire n'importe où. What the fuck ? Je n'ai plus de balles, les amis. C'est la crise. Bon. C'était des bots, hein. Ah, et c'est jamais les bonnes balles qu'il y a. Pas, pas, pas. C'est chaud. C'est chaud. C'est pas les bonnes balles, les amis. Du coup, il va falloir que j'aille à l'extract. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Alors, l'extract, comment on la trouve ? Je suis là. Il va falloir que je longe pour aller jusqu'au nord. Ok, on va se barrer par là-bas. Les gars, le truc le plus fou, là, c'est que je ne peux pas me défendre. En fait, j'ai un chargeur de 30 balles. Et je ne vais pas pouvoir me défendre s'il y a quelqu'un vraiment qui me push, s'il y a des bots qui me push. Je peux juste courir, en fait. J'ai trouvé aucune balle, comme ça, de S-A-S-A-P, là. Par contre, ce qui est cool, c'est que je viens de remarquer, en fait, il y a marqué le nom des balles dont vous avez besoin en bas à droite. Je n'ai pas remarqué tout à l'heure. Ça, c'est très très bien. Ok, du coup, j'avance bien vers l'extract. Donc là, je suis bien. La map n'a pas l'air trop grande non plus, c'est cool. J'espère qu'il n'y a pas des campeurs d'extract le premier jour de jeu. Ce serait cool. Oh, mais je crois qu'il y a des bots là-bas, non ? Oh, non. J'ai un gun ou pas ? Je n'ai même pas de flingue. Ça ne m'arrange pas du tout qu'il y ait des bots là-bas. Extract, elle a l'air d'être en haut, non ? Non, ça doit être là, hein. Oh, il y en a plein. Oh ! Oh là là, comment je vais faire, les amis ? En plus, ils vont me tirer ici, ils vont me voir direct, hein. Il faut que je les tue avec deux balles, comme j'ai fait là, en mettant des têtes, en fait. Je l'ai eu. Vas-y, je cours pour l'extract. C'est ici ou quoi ? Ah, c'est ici, 30 secondes. Ah ouais, d'accord. C'est long, hein. Au moins, je sais que la prochaine vache partait avec 1000 balles, hein. Ok, je vais réussir à m'extraire. Bon, écoutez, premier run en vie. Ça fait plaisir. Nice ! Je suis sorti vivant. Ça fait plaisir. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va me dire ? 28... Ah ouais, j'ai fait 28 minutes, quand même. Bizarre leur temps, parce que mon recording fait moins de 28 minutes, donc. J'ai pas trouvé d'artefacts, mais j'ai tué 26 NPC. J'ai des rewards, vu que je suis retourné vivant. C'était le seul truc à faire pour ma première mission. Let's go ! Bon, bah écoutez, c'était Project Lead. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le droit de vous partager cette vidéo. Pour l'instant, je crois que j'ai pas le droit. Donc, on va attendre un petit peu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Altice. N'hésitez pas à mettre un pouce pour mes premières impressions. On fera ça dans une autre vidéo. Je voulais juste vous montrer du gameplay. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous, les amis.